Salut tout le monde, on est de retour avec Nico pour une nouvelle vidéo slash podcast, vous nous entendez, vous nous voyez, c'est génial. En tout cas, on voulait faire un petit truc pour fêter la nouvelle année. Marquer la fin de l'année, effectivement. En tout cas, revenir sur 2019 et partager avec vous notre top 5, parce qu'on pourrait faire un top 24, mais 5, c'est 30, 40, il y a tellement de comptes, c'est incroyable. En tout cas, l'idée, c'est de partir avec chacun un petit peu les paires qui ont marqué notre année et ensuite de partir sur un top 5, donc en partant bien sûr de 5 pour aller jusqu'à 1. Vous l'avez remarqué, on a un super petit tableau chacun. Comme des coachs. Comme des coachs. Donc du coup, on va chacun mettre notre paire, le retourner avec vous et ensuite, en quelques mots, expliquer pourquoi on a pris celle-là plutôt qu'une autre. Petit détail, je ne connais pas le top 5 de Bastien et moi de même. On ne connaît pas le mien. Le suspense est total. Le suspense est à son comble. D'accord, je sens ma liste. Ah merde, moi je ne l'ai pas, mais bon, tant pis, je m'en souviens. Du coup, on ne s'est pas concerté avant. Ce n'est pas forcément des pompes qu'on a réussi à copter. Malheureusement, sinon ça serait assez vite vu, même si, il faut reconnaître, qu'on n'a pas été malchanceux cette année. Je suis en train juste de regarder quand même pour mettre ma petite litre. Ah mais non, je ne peux pas, c'est sinon Bastien. Tant pis, je l'ai dans la tête. C'est cool. Donc du coup, des coachs qu'on n'a pas forcément perds. On peut peut-être commencer par les mentions honorables. Ce n'est pas des pompes qui font partie de notre top 5, mais qui auraient pu l'être et qui sont amenés. Exactement. Je t'en prie, très cher Bastien. Alors, moi, ce que j'ai noté en fait, et tout à l'heure on en parlait un petit peu en off, mais je trouve que cette année, je n'ai pas loupé tant de paires que ça. En tout cas, pas tant de paires qui m'importaient. Parce que quand tu enlèves toute la hype, tout le côté resell un peu sympa que tu peux faire, en fait, il n'y a pas tant de modèles vraiment iconiques que tu veux voir dans tes pieds tous les jours et que tu aimes regarder dans ton racing le matin. Et moi, c'est clairement ce qui m'était kiffé. Donc, les mentions que j'ai noté. Oui, juste après, c'est vrai qu'il y a quand même plein de paires que je n'ai pas eu, des trucs assez hype, qui l'auraient bien porté. Ah oui. Tu vois, je pense par exemple, alors je vais te spoiler, mais par exemple la Sakai, qui est un modèle que tout le monde, machin, collab de l'année, tout ça. Bah moi, non, je l'ai dans mes mentions honorables aussi. Que ce soit la LD, Waffle ou la Blazer, elle fait partie de mes petites mentions honorables, mais pas dans le top 5. OK. Alors après, dans mes mentions, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté la Jordan 4 Bread, par exemple, coloris mythique. On l'a... En tout cas, moi, je l'ai cop, pas de toi. Si, je l'ai cop, mais je ne l'ai pas gardé, j'étais un peu déçu de la qualité. Du coup, je l'avais... Ensuite, j'ai noté quoi ? J'ai noté la Kyrie Friends, la Kyrie Bob l'Eponge. Je trouve que notre ami Kyrie Roving fait des super collabs, en fait. Et au-delà du modèle, qui est un petit peu, je trouve, serré, au niveau du coup de pied, et pas très agréable à porter tous les jours. Malgré ça, les collabs et l'histoire autour des paires est vraiment fantastique. Ouais, quand même, ouais. Je me suis noté quoi ? Après Kyrie Irving, on aime ou pas, hein, c'est pas le débat. Oui, oui, clairement, je parle des ponts. Je parle des ponts. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai un peu d'Adidas, quand même, parce que finalement, on parle pas mal de Nike. Il dit 700, mais le coloris OG, qui est ressorti cette année, on l'avait vu l'année d'avant, mais il est revenu. Et je trouve que malgré tout, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut voir, pour moi, ça reste le plus sympa. Et c'est celui-ci, si demain, je devais acheter une paire comme ça, 300 euros, je prendrais ce coloris-là. Mais effectivement, c'est le meilleur coloris-là. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté, sinon, la Dunk Para, par exemple, que je trouve très cool. J'ai noté la Adidas Star Wars, toute la collaboration. Je l'attendais à une petite... J'avais vu des images sur une Star Wars R2-D2, mais que je n'ai pas vu. Je n'ai pas conçu, mais c'est sympa. En tout cas, j'aime bien la collab. J'ai noté quoi ? Adapt BB, bien sûr. La suite de la révolution du lassage automatique. Même si j'ai été un peu déçu, parce que le modèle que j'ai vu perso, je l'ai renvoyé, parce qu'en fait, il ne fonctionnait pas. En tout cas, pas avec mon téléphone, donc c'était assez embêtant, finalement. Et forcément, je n'en ai pas racheté encore. J'ai voulu attraper celui... Ce n'est pas donné en plus. Ce n'est pas donné, mais tu vois, le coloris Retour dans le futur. Je m'y serais bien acheté, parce qu'il était terrible. On a essayé, on a essayé. Mais ça ne l'a pas fait. J'ai noté quoi ? J'ai noté la New Balance, Aimé et Léon Doré. Oh, moi aussi, il n'y a pas très longtemps. Non, mais la 990 V2 ou l'autre ? La collab dans son ensemble, en fait. Ah oui, dans son ensemble, OK. Moi, j'aimais bien la V2, la bleue et verte, celle qui a pu se marcher, enfin, celle qui était le plus attendue. Ça fait partie de mes mentions morables aussi. J'ai une autre nouvelle. Donc, moi, j'ai bien aimé cette collab, et après, j'ai marqué les Airborne 1 Low, donc UNC, que je n'ai pas cop, la Lance Mountain, qui est vraiment très cool et j'ai kiffé. On fera une déboîte là-dessus, mais découper le truc, c'était vraiment très sympa. Une Puma, la Puma avec Sonic. En fait, il est en train de sortir toutes les pompes de laine, Bastien. Non, franchement, on n'est pas tant que ça, mais en fait, il y a tellement de trucs qui sortent. C'est clair. Donc, la Puma Sonic. Et puis, pour finir, elle n'est pas encore sortie, mais elle arrive là ce week-end, c'est la Jordan 11 Bread, qui est formidable. Modèle iconique, carrément. Donc, voilà pour moi. Donc, ça en fait un peu, quand même. Ça en fait pas mal, mais c'est quand même beaucoup de Nike qui reviennent. Moi, dans mes mentions honorables, il y a la Jordan 4 Bread aussi, effectivement. Classique. Classique. J'ai mis, alors là, je pense que je vais m'attirer les fous de pas mal de monde, mais j'ai mis la Jordan 1 Mid Maison Château Rouge. Pour moi, elle ne fait pas partie du top 5. On va voir après ce que dit Bastien. Modèle de ouf, malgré tout, les matières, les couleurs. Et puis, parce que c'est une collaboration avec une marque française, donc ça, c'est cool. J'ai mis la 990 V2 New Balance Emelé Hondore, que je trouve magnifique. Je suis passé à côté, je suis trop deg. J'ai essayé, mais Groël, elle est vraiment superbe. J'adore cette marque Emelé Hondore, marque de fringues, New Yorkais, si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est vraiment de la belle sape, hyper bien fait et tout, donc ça, c'était cool. J'ai une autre New Balance 997 Sport Bodega. Bodega qui est un shop à Boston et LA, si je ne me trompe pas. C'est quoi comme couleur ? C'est un gris, violet et tout, et puis le shape, c'est donc la 997 revisité avec un shape un peu futuriste. Elle est super, elle a sold out direct, je crois que sur le second marché, les prix sont assez élevés. Sublime. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai noté la Yeezy 350 V2 Full Black, pour moi, c'est... On n'est pas des gros fans de Yeezy à la base avec Bastien. Après, franchement, la Yeezy 350 V2 Black, j'en ai chopé une paire, je la trouve jamais. Il y a eu un gros restock la semaine dernière. Je pense que tout le monde n'a pas réussi à coque non plus, mais moi, c'est un beau modèle, simple. Ça fait plaisir de voir une Yeezy 350 V2 avec un coloris assez cool que tu peux porter facilement et tout. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dans les mentions honorables ? Je pense que j'en oublie, j'ai noté les Dunk SB dans son ensemble. Je trouve qu'il y a un gros comeback de la Dunk SB. C'est vrai qu'il y a un vrai retour. Et du coup, j'ai mis ça en mention honorable sans en citer une plus que d'autre. Mais voilà, je suis plutôt content de voir ces retours-là. Et tu vois, moi, ce n'est pas une paire que je connaissais, que je portais même plus jeune. Mais j'apprécie retrouver les coloris, les histoires qui sont faites avec. C'est cool. Et puis, j'aime bien ce que fait Nike SB avec les skate shops. Donc, il y a quand même pas mal de… En fait, Nike, en venant sur la partie skateboard, a foutu un peu le bazar dans les pompes de skate. Parce que ce n'est pas qu'ils ont le monopole, mais ils ont vraiment une part de marché qui est énorme. Et là, ils remettent en avant un peu les skate shops. C'est-à-dire que pour chaque release de Dunk SB, elle sort en priorité dans les shops. Et s'il reste des stocks, en fait, elles sont mises après en ligne par les shops en fin de journée. Et du coup, elles sortent parfois sur Nike Sneakers ou sur le site quelques jours après. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Tu vois. Genre là, le dernier exemple en date, c'est celle que tu as là. Les Jordan Unes qui, pour l'instant, ne sont pas annoncées sur sneakers. Elles sont sorties en shop. Et les quelques paires qui restent, en général, sont mises en ligne sur les… Voilà. C'est pour privilégier la communauté, les skate shops. Le côté un peu sympa des skate shops. Si vous êtes skateur, vous avez probablement dû connaître ça. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Après, ça ne règle pas tous les problèmes et tout. Mais c'est quand même à mettre à l'heure crédit. Merci. Voilà pour les mentions honorables. Top 5. On est parti. Donc, on va faire le décompte. De la 5 jusqu'à la 1. On va se noter sans clôt de voix. Et puis, on vous montre. Et bien sûr, vous, si vous avez un top 5 d'ores et déjà, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Moi, je me suis arrêté à des modèles qui sont déjà sortis. C'est-à-dire que tout ce qui est prévu d'ici à la fin de l'année… Oui, moi aussi. Voilà. J'en parle pas. Donc, numéro 5. Mon stylo n'écrit pas très bien, je vous le dis. Mais je vous le dirai haut et fort. Je suis prêt. Moi aussi. On voit que dalle. On fait quoi du coup ? On balance ? On retourne. Pour ceux qui sont… Voilà. On voit que dalle. Ah putain, c'est clair. Nike X, Stranger Things. Et toi, Air Red, Fear of God. Ouais. Allez, vas-y. Je commence. Alors, c'est clairement pas un des modèles les plus hype de l'année. Parce que je pense que sur StockX, par exemple. Maintenant, ça se retrouve à un prix assez raisonnable. Moi, je les coque sur Overkill, je crois. De façon assez facile. Enfin, j'ai pas trop galéré. Et pour moi, c'est vraiment un des modèles préférés de l'année. Pour deux raisons. Déjà, je trouve que le design est vraiment cool. C'est une pompe qui a des matériaux qui sont assez canons. Donc, Fear of God, marque hyper pointue de fringues fondée par Jerry Lorenzo. Et donc, ça se retrouve dans ce modèle-là. La petite bulle d'air façon R180, je kiffe à mort. Et le strap façon Air Red, je kiffe. Et donc, ce qui me plaît vraiment dans ce modèle, c'est qu'elle est inspirée d'un modèle de 92 ou très, je sais plus, la Nike Air Red. Qui était une pompe de basket dédiée à la pratique streetball. Que j'ai adoré. Que j'ai kiffé ma race quand j'étais jeune. Et donc, pour ça, ça revient. Voilà. Je vous mets 5. Ok. Moi, alors, on voit rien, mais j'ai marqué Nike, Stranger Things. C'est la collaboration qui est sortie en 3 temps, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Il y a eu plusieurs. J'ai pas trop suivi tout ça, mais effectivement... Ouais, il y a eu 3 temps. En fait, on peut pas revenir dessus, mais en gros, moi, ce qui m'a plu, c'est l'univers qui a été recréé dans les pompes, dans les sneakers, mais aussi dans les fringues. Et surtout, la petite mention, c'est que moi, c'est les chaussures qui m'ont fait regarder la série. Ah ouais. On en avait déjà parlé dans une des boîtes, mais c'est le truc un peu, on va dire, pas normal, que je voulais rappeler ici. Voilà pour le 5. Très bien. Alors, on est à ça. On recommence. Un racket, j'ai mis quoi déjà ? Ah oui. Ah oui. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai mis en 4 ? J'ai une mémoire de poisson. Alors, en plus, ça ne marche pas, mais quand j'efface, ça fait des traces. C'est vraiment génial. Ça marche. Grande idée. Je lui ai donné le bon photo de la chanson. Ok. Un, deux, trois, soleil. Qu'est-ce que tu as mis ? Adilisys. Je me redoutais. Je savais que tu as vu que tu la mettrais dedans. Ah ouais. Adilisys Infrared et toi. Et moi, j'ai mis la Air Max Suzanne. Yeah. Très très beau modèle. Je voulais la mettre dans mes mentions honorables, puis je ne l'ai pas fait. Finalement. Bah vas-y, allez. Ecoute, bah en fait, je suis fan de belles histoires et je trouve que l'histoire avec le film est sympa. Même si je n'ai pas vu le film. En tout cas, j'aime bien la référence aux cinématographiques. Et surtout, le travail des matériaux sur la paire est vraiment stylé. Je n'ai pas pu la COP. Comme ça fait partie, dans mon table vous verrez, mais il y en a trois sur cinq que je n'ai pas pu COP. Elle en fait partie. Regarde pas ma liste. Toujours bien. Un vrai taux. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Le prix sur son marché est encore un petit peu élevé, donc je ne me laisse pas tenter. Mais en tout cas, vraiment belle collab. Belle collab. Bon modèle. Désu de ne pas l'avoir COP également. Ajix 6 pardon. Jordan 6 Infrared. Première fois qu'elle revient depuis 2000 avec le Nike Air au talon. Un modèle qui a forgé ma jeunesse. J'étais complètement dingue de cette paire de pompe quand j'étais gamin. Quand elle est sortie, j'avais 10 piges. Du coup, je ne l'avais pas COP en 2000. J'avais failli la COP en 2014, mais avec le Jumpman, du coup, j'avais préféré Poirot. Et la couleur. Et là, on retrouve le vrai rouge Infrared qui colle vraiment. Pour moi, une des grosses paires de cette année que je ROCK à foison. Jordan 6 Infrared. Je suis sûr qu'elle est la meilleure. Alors, on se rapproche du podium, chers amis. Attention les yeux. On est sur le podium. Pardon, excuse-moi. Tout à fait, tout à fait. Alors. Est-ce qu'on va avoir les mêmes ? Je pense que sur la fin, oui. En tout cas, sur la dernière, je pense que oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêts. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêts. Et bien sûr, on s'estompe à mesure que vous skatez avec. Ou vous la portez si vous n'êtes pas skateur. Pour laisser apparaître le colori Chicago. Tout à fait. Déjà, le colori LED touche Chicago est très cool. Et on était tous les deux sur la sortie. On a vu le drop est un peu exclusif et je pense qu'à 10 minutes près on pouvait l'avoir C'était un shock drop sur la piste Nikkers et on s'est pris un gros L Grosse déception, j'aurais vraiment dit que je suis d'accord avec toi Et puis le côté j'efface pour faire apparaître une couleur, c'est vraiment cool Allez ! Le 2, c'est quoi ? Oh ça va vite, on enchaîne Je pense que sur le 2 on n'a pas le même pas Oui ? Peut-être Je pense pas, je pense pas Alors Hop, numéro 2 Alors Ready ? Are you ready ? Ah j'ai pas vu, j'ai pas vu, ah j'ai vu un peu Mais j'ai pas vu ta première Ah c'est pas ta première ! Ah t'es personné ? Ah non Jordan Win, hi, Travis Scott C'était mon premier gros cop de ma vie, enfin de modèle de ouf Ah je sais qui t'es en premier, putain c'est y Ah du coup t'as ta celle-ci Ok Ouais, paire de ouf pour moi Une des plus belles de la collab entre Travis Scott et Jordan Même s'il a 6, il me rend ouf Mais ouais, je trouve que j'en ai pas Plein de petits détails, on avait fait une des boîtes qu'on avait complètement ferait Et qu'on l'a jamais publié Je fais partie des loupés C'était la première On était tout jeunes, on avait tout merdé Voilà, modèle sublime avec le swoosh inversé qu'on a retrouvé sur la blazer slam jam aussi Qualité de ouf, la petite poche au niveau de la cheville, tout ça, grosse tuerie Ok, et bien moi, 24, what the ? C'est beau, c'est beau parce que c'est un modèle qui est quand même toujours dispo Toujours dispo, plutôt accessible d'ailleurs En retail et même à la oricelle Et en fait, pourquoi je mets ça ? Parce que c'est un modèle que j'attendais vraiment depuis longtemps J'aime beaucoup les modèles dépareillés Les what the quoi, on pourrait faire une vidéo là-dessus Les what the, et je trouve que les 4 modèles sont vraiment sympas et iconiques Et puis alors le cuir Ouais, le cuir est super, ouais Et ça reprend les coloris Oji Exactement, donc les coloris Oji de 89 et le Nike Air Donc vraiment, c'est un modèle que j'adore et que vraiment j'attendais Que je guette depuis le mois de 1 mai quand on a vu les premières images Et je m'étais dit putain celui-là Et il y en a quelques-uns comme ça, tu vois, que tu te dis, je le louperai pas à tout prix Ouais, c'est clair Et voilà, il n'y en a pas beaucoup mais celui-là on faisait partie Moi je patiente un peu, je pense que je la chopperai mais 200 bruits quand même pour une journée Regarde sur StockX, tu peux l'avoir moins cher Ouais, ouais Et la première, du coup, je pense qu'il est un peu mort mais bon Bon alors on va voir si c'est bon du coup, j'ai deviné Ouais alors du coup, bah lui on le sait maintenant Travis Scott Travis Scott aïe du coup, aussi Aïe aussi, ouais, j'ai pas mis mais c'était la gueule Alors du coup, pour moi Pour toi, est-ce que c'est la MCA ? On était sûr On était sûr Ouais Bon elle est pas super origineuse, je pense que beaucoup mettrait ça Ouais mais tu la copes quand même Je les copes Il y en a pas beaucoup qui peuvent le faire ça Je les copes, putain c'est clair Air Force One Off-White MCA Qui est sorti du coup pour l'exposition de Virgil Abloh à Chicago Bah du coup, au musée MCA quoi MCA je sais plus ce que c'est, le musée Contemporane Art Bref, si c'est ça, le musée d'art contemporain C'est beau Sublime Bon bref, allez voir la déboîte sur IGTV hein J'en parlerai, j'en parle assez longuement Mais modèle de qualité, hyper rare Comme de ouf, cul de malade Je te revois encore venir le matin dans le bureau en disant Oh putain, oh putain, oh putain Non mais PL espion C'est clair Le truc c'est qu'après ça mettait le petit sold out là Sur la validation de commande du coup Pendant quelques jours je savais pas vraiment si j'allais la recevoir quoi Donc ouais Pour moi c'est la paire de la vie Encore une fois c'est l'histoire qui va avec qui est vraiment cool quoi Ouais c'est clair Et donc Donc moi je vais redire un peu ce que t'as dit Mais je trouve que c'est Alors je suis pas un fan du chanteur au départ Ouais je connais pas trop le monde Mais le modèle, la couleur elle est ouf Sur toutes les photos en effet tu te rends compte Et pour l'avoir eu vraiment avec toi Que le cuir il est terrible Donc non c'est vraiment hyper agréable Et hyper appréciable de voir ces collabs Qui sont à la fois rares mais aussi bien travaillés Ouais de qualité ouais Donc voilà c'était mon top 1 Je trouve qu'elle était mieux finie que l'eau Enfin que j'avais pas trop la matière qu'il y avait au dessus là En e-buc qu'on avait des boîtes aussi Grâce à l'ami Simon Donc voilà petit top 5 des familles Hésitez pas en commentaire à nous dire Mais partagez Partagez votre top 5 Et peut-être que bientôt Vous pourrez nous l'écrire sur une plateforme toute nouvelle Peut-être Qui sait Peut-être Un site Who knows En tout cas merci beaucoup De nous avoir regardé jusqu'ici Si vous êtes arrivé jusque là Yes Marquez en commentaire sur Instagram Sur Youtube parce que ça devrait arriver là Ou même dans le podcast Ouais Ce que vous avez préféré sur 2019 C'était pas simple Et quand on regarde un petit peu sur Twitter On se rend compte qu'il y a quand même Des tonnes de tout qui sort Ouais ça sort tout le temps Donc c'est impossible Non mais encore cette semaine C'est du délire Ça sort encore là Easy là Cette fin d'année C'est compliqué C'est le carnage Ouais c'est compliqué C'est pareil Allez au flight Bref Mais c'est aussi pour ça qu'on est là C'est aussi pour ça qu'on est là Merci en tout cas Et à très vite Ciao Et là ça va Oui c'est bon